Bonjour à tous, ici Walvor, je suis toujours en compagnie de Monsieur le Curé, comment vas-tu ? Eh bien ça va, Noël approche, et quoi de plus logique en cette période de Noël que de présenter Winter is Coming ? Non, pas du tout, on vous a eu ! Ce sera donc le deck le plus fort du moment, à mon sens, en tout cas le Targ Féoté. Clairement ça gagne contre tout à peu près, ça n'a aucun mauvais match-up. Je pense qu'on peut s'aventurer et dire que c'est clairement la meilleure faction du corps 7. De toute façon on l'avait déjà vu un peu quand on avait présenté les cartes, il suffit de voir toutes les cartes et de lui faire « Ah oui, ok, la plus mauvaise, ah oui, elle a quand même 6 sur 10, ah d'accord, respecte-toi. » Donc bon, c'était un peu logique de commencer par présenter cette faction, parce que c'est la plus forte du corps 7, et puis avec le premier chapitre, elle va relativement peu changer, pour ne pas dire ne pas changer je pense, à une ou deux cartes près, mais rien de drastique on va dire. Et puis au moins on s'en sera débarrassé et on n'aura plus à en parler, de cette famille de merde. Oh non, respecte-le ! Non, les Dracarys ça suffit, moi j'en ai déjà marre. Alors on attaque directement les hostilités malheureusement ? Non, respecte-toi. T'es sûr ? On est vraiment obligés ? On peut commencer par la venace, respecte-la, Emilia Clarke. Oui, c'est le seul intérêt de Sodec, jouer une blonde asse avec ses dragons. Donc le premier module c'est Daenerys et ses dragons. Donc qu'est-ce qu'on y retrouve dedans ? Assez étonnamment Daenerys et ses dragons, c'est incroyable. Donc Dany, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait mal. Elle coûte 7, 5 de force, intrigue, pouvoir, insight, perspicacité, ce qui fait que c'est la seule pioche du Targ. Et elle dit que tous les personnages en défense, quand elles participent à un défi, ont moins en force. Je m'abuse. Quand il faut un défi, il faut qu'elle soit redressée. C'est ça. Ce qui est fort. Bah oui, parce que vous avez des moyens de la redresser avec soit son petit dragon, qu'on va voir juste après, ce qui permet de piocher plusieurs fois par tour, ce qui est quand même plutôt sympathique. Ça permet quand même de faire un bonus de force, un malus plutôt, parce que c'est un bonus négatif, mais c'est assez horrible quand même le moins 1. Il est tout sauf négligeable. Tous vos pimpins à 1, ils ne servent plus à rien. Vos persos à 2, vous faites le calcul. Si vous avez 3 persos à 2, au lieu de 6, vous avez 3. Bon, ça change 2-3 choses pour défendre les grosses attaques, que ce soit en militaire ou en pouvoir. Vous passez plus facilement vos événements et tout. Si vous voulez simuler un peu tout ce sword ou quelque chose comme ça, votre adversaire devrait y penser. C'est moche pour lui. C'est fat, fat, fat. Puis en plus, dès qu'elle a ses dragons, c'est encore plus fat, puisqu'il y a Drogon. Oula, alors là, vu que je ne joue jamais cette famille, ça va être chaud. Drogon, c'est lequel déjà ? C'est celui qui redresse. C'est pas Raïgal, celui qui redresse ? Ah non, Drogon, c'est le Renaud, effectivement. Oh putain. Ça se tient. Ah bah prends-moi la vie. T'as platé, c'était le jeu, toi, t'es-tu ? Tu veux que je t'apprenne comment on joue ? Ah oui, oui, oui. Bref, Drogon, Viserion, Raïgal, dès que vous avez les 3 sur la table, Dany, a furtivité, a Renaud, et elle se redresse. Une fois, une fois, ce jour. Ce qui a déjà beaucoup suffi. Ce qui a déjà beaucoup trop, oui. Enfin, en plus, c'est des petits dragons, donc ils ne coûtent pas cher. Qui sont bons pour les setups, du coup. Voilà. Ils ont de l'icône intrigue, de l'icône militaire, de l'icône pouvoir. Ils font à peu près tout. Voilà, c'est ça. Ils sont polyvalents par leurs icônes. Ils ont une force qui correspond à leur coup, globalement, à part Drogon. Mais ils ont des icônes. Donc c'est des bons persos corrects, en termes de statistiques, sauf qu'ils apportent un effet quand même qui est relativement sale. Donc ils rendent Aeniris vraiment ultra pété, pour le coup. Et en plus de ça, le fait d'en jouer 3, ça a double utilité. D'une part, ça améliore vos setups, parce que si vous en avez deux en main, vous êtes plutôt content, en fait. Un doublon, c'est gratuit. Et en plus, ça vous permet de profiter à fond de leur événement fort Fire and Blood, puisque vous pouvez le ressusciter si jamais il est mort. Et autre utilité, qu'on verra un peu plus tard, c'est avec Varys. Si vous avez tous vos dragons en x3, vous avez quand même des chances d'en piocher relativement beaucoup. Et d'avoir des doublons, ce qui fait que vous aurez des dragons qui seront doublonnés. Et puis éventuellement autre chose. Ce qui fait qu'après Varys, ce sera régulier d'avoir 2 ou 3 personnages. Et à partir de là, c'est un peu la bonne chance. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Et en plus de ça, on rajoute la Handmaiden, qui coûte 2, qui a qu'un de force, mais ça on s'en fout. Intrigue de pouvoir, et vous pouvez la sacrifier pour redresser un personnage lady. Incroyable, ça combatte encore très bien avec Daenerys. On dirait qu'ils ont réfléchi. Donc ça a beaucoup d'utilité, ça peut contrer un peu le Fulci Accusation pour redresser d'Ani le tour où on vous le fait subir. Ça contre un peu Mélisandre, etc. Et puis même en phase de défi, vous pouvez redresser Daenerys quand vous le souhaitez. Votre adversaire est obligé de calculer avec, même s'il ne le fait pas. Et puis encore une fois, c'est très bon pour les setups, ça ne coûte que 2. Un très bon pain-pain. Il n'y a pas trop de défauts, il faut être honnête. Et en parlant de cartes jouables, on peut finir en beauté avec Dracarys dans le module Daenerys et ses dragons. Parce que c'est quand même clairement, je pense, la carte la plus déséquilibrée du corset et de loin. Non, c'est faux. Prouve-le. On a quelques vidéos qui peuvent le prouver, je pense. On sera d'accord là-dessus. Donc Dracarys, c'est ce qui rend le deck, en plus d'être fort, pété, je pense. Parce que si jamais vous en placez 2 dans la partie, globalement, vous gagnez toutes ces parties. À peu près. À peu près. Surtout si vous les placez en début de partie, genre T1, T2, ça met l'adversaire au fond. C'est ça. Ça permet pour 1 ou 0 avec FeuT, vous pouvez tuer les persos qui coûtent 5 voire 6 de votre adversaire. Sans vraiment de condition, puisque vous jouez vos dragons en 3 et dany en 3, donc vous avez 12 cartes avec lesquelles ça marche bien. Si vous n'en avez pas, c'est quand même pas de bol. Il faut être honnête. Arrêtez le jeu. Arrêtez le jeu. Surtout qu'il y a quand même des complots qui peuvent aller chercher tout ça. Donc à partir de là, c'est assez stable. Donc là, on vient de citer à peu près toutes les cartes qui font que le deck tourne. C'est stable parce que vous jouez tout en 3. On n'a pas parlé de Fire and Blood. On a cité rapidement, mais... Oui, Fire and Blood. L'utilité, c'est ça. C'est que ça permet de contrer attaque au feu gréjoie. Ça permet de contrer... Ça permet de contrer... Qu'est-ce que je veux dire ? Un kill ciblé, par exemple, un tir reflis sur un dragon sur celui qui donne furtivité parce que ça peut vite embêter l'adversaire. Donc ça permet de les refuter à moins de vos frais. Ça permet même de les sacrifier aux militaires sans scrupules. En main, s'il revient dressé... Non, quoi. C'est dur, la vie. C'est dur, la vie. Tout ça pour 1, voire 0. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Avant Varys, vous pouvez faire volontairement sacrifier vos dragons, les mettre en pile des morts pour les ressusciter après. Ça permet également de remettre un Viserys qui serait passé à la mort, comme ça. De le remettre dans le deck pour en rejouer et après recasser les attachements. C'est assez fou les utilités que ça a. Tout ça pour 1 ou 0. Donc, bon. Clairement, là, pour l'instant, vous pouvez juste monter un deck avec ce module, mettre de la merde autour et ça fonctionnera quand même très bien. Soyons honnêtes, c'est ça. Et comme nous, on veut vraiment faire un deck pété, on a rajouté un module de reset. Bah oui, parce qu'on est drôle. Donc, on joue 3 Varys. Varys qui compte 6, 3 de force, furtif et qui dit qu'à l'hégémonie, vous pouvez le retirer du jeu pour défausser tous les personnages en jeu. Donc, comme on disait tout à l'heure, comme vous jouez tous vos personnages uniques, les dragons, Danerys en x3, que vous jouez aussi, on verra juste après, des boyguards. J'aurai en 3, Viserys en 3. On peut continuer la liste comme ça. Quasiment tous les personnages sont x3 dans le deck, ce qui fait que vous avez régulièrement pas mal de doublons et Varys a une utilité qui devient un peu dégueulasse dans ce moment-là. Vous faites un reset et vous avez plus de persos que l'adversaire. Vous pouvez même vous permettre de faire un petit envoyé au mur gratuitement comme ça derrière. Oh non, je suis obligé de sacrifier un Viserys ou un Jorah qui a survécu. Votre adversaire perd un gros personnage, vous avez une armée de dragons qui est prête à... C'est fort. Parce que rappelons-le, les dragons ne coûtent pas cher. Ils ne coûtent pas cher, voilà, c'est ça. Et vous avez même Bodyguard qui permet soit de sauvegarder votre personnage de Tiroflis, par exemple sur Caldrogo ou tout ce soir pour rester classique. Et évidemment, ça combatte également avec Varys puisque ça sauve de la défausse. Donc ça vous permet de sauver une Dany ou un Caldrogo de la défausse de Viserys. De Varys, pardon. Tout à fait. Bref, ça combatte bien ensemble. Et en plus de ça, vous avez également Waking the Dragon qui permet de... En dehors de toutes les utilités qu'on a déjà évoquées dans les vidéos précédentes dans la présentation des cartes argariennes, ça vous permet tout simplement de ramener un dragon qui n'est pas double-né dans votre main ou un Jura pas double-né. Et après, vous faites Varys et vous avez récupéré votre carte sympathique en main pour la rejouer gratuitement ou pas chère derrière. Incroyable. Bref. Tout ça pour zéro. Oui. Bah oui, on se serait rééquilibré. C'est ça. Et puis, on enchaîne parce qu'on n'a pas que ça à faire toujours. Puisque présenter un deck targ, normalement, ça va assez vite. Avec un module de gestion parce que si jamais Dany et ses dragons n'ont pas assez géré, le Dracarys n'a pas tout tué et que Varys reste deux, trois persos. Et bah vous avez toujours un peu de Platza dans Punishment. Une carte plutôt forte aussi. C'est un lieu qui coûte trois qui dit que quand vous avez gagné un défi pouvoir, vous pouvez l'incliner pour donner moins de force à un personnage et les tuer s'il a zéro de force. Donc s'il restait, vous avez tué les gros persos avec Dracarys, bah maintenant, vous tuez les Pimpins à deux de force ou moins. Ou même les persos à trois de force. C'est ça. Ça combotte aussi avec Dracarys. En fait, moins quatre et moins deux derrière, moins six. Ça peut tuer quelques petites personnes. C'est fort. Ça permet de tuer les Pimpins avant de faire Khal Drogo qui va faire militaire, militaire, vas-y. Ou alors après un Varys, c'est un peu scandaleux aussi parce que ça vous permet de tuer les Pimpins. Ah bref, c'est sur fort. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots. Non, non, il n'y a pas d'autres. C'est bien pour ça qu'on le joue en x3. Ensuite, pour gérer les attachements, le Targaryen à Uzzerys, qui dit que c'est un Pimpin qui coûte 1 de force en pouvoir et quand il est tué, vous choisissez et défaissez du jeu un attachement. Donc évidemment, ça combat tout seul parce que quand il meurt, ça marche. Ça marche avec Varys. Non, quoique non, il n'y a plus de Moribond donc non, ça ne doit pas marcher. Non, ça ne marche pas. Sauf que c'est un personnage survie. Par contre, ça marche avec évidemment Waking the Dragon, ça marche avec Envoyé au mur et c'est déjà pas mal. C'est peut-être, c'est pas une interruption Viserys, ça doit marcher. Ça dépend qui est le premier joueur d'ailleurs, je crois, il me semble. Non, je crois que ça marche. Enfin bref, on va encore passer pour des quiches mais ça, c'est pas très grave. Je ne suis pas au point sur les règles donc il va falloir que je m'y remercie. Non, je crois que c'est une interruption sa capacité donc ça marche quand il meurt en fait. Quand il est défaussé, ça doit te solliciter le premier joueur, c'est toi qui choisis. Est-ce que ça ne capable de tuer ou défausser ? Il quitte le jeu avant. De quoi ? Varys ? Pour défausser. Non, Viserys. Non, peu importe, c'est quand il quitte le jeu. Ah oui, alors ça marche. Du coup, ça doit marcher, c'était le premier joueur, tu choisis tes personnages et quittes le jeu, tu peux casser l'attachement. Et c'est bien, grâce à ça, nous venons gagner deux minutes de la vidéo parce que sinon, elle aurait fait 15 minutes. Petit débat inventé, bien joué. T'en a pas d'autres, vas-y, et puis. Et ensuite, autre carte, on joue Unjugement pour contrer les événements, essentiellement pour contrer Unjugement, tout simplement parce que vous avez le meilleur événement du jeu, à savoir Dracarys. Donc s'il passe, vous gagnez la partie, si vous pouvez arriver à le protéger des Unjugements adverses, c'est encore mieux. Et ça permet évidemment d'éviter les Sign in Flames qui pourraient vous virer votre carte clé, à savoir Varys ou Dracarys. Ça permet d'éviter les Dracarys adverses puisque tout le monde joue de tari-réen vu que c'est OP. C'est ça. Donc bon, bref, des cartes de gestion plutôt fortes, il faut dire. Il n'y aurait peut-être pas mieux. Un petit module qui s'ajoute à tout le reste. C'est ça. Au cas où. Et puis comme il manque encore quelques cartes, on a décidé de rajouter des cartes fortes parce qu'il n'y en avait pas assez. Donc pour ça, on a Khal Drogo qui coûte 6, qui dit qu'il a renom en tant qu'affaire et qui dit que vous pouvez faire deux défis militaires. Donc c'est de la merde, on est d'accord. Oui, clairement. Parce que surtout, après Plaza et un Dracarys, votre adversaire a encore beaucoup de persos sur la table. Ce qui fait que quand vous faites deux défis militaires, il y a trop de monde à tuer encore. Et puis après un Varys, ça se passe plutôt bien aussi. Ah, t'as plus de personnages ? Allez, Khal Drogo, bonne chance. Ah, bon, fin de partie, on sert la main de l'adversaire. On peut se féliciter d'avoir joué un deck sympathique et fort. Oui, parfait. On a bien joué. C'est acceptable. Ensuite, on a un petit Pins qui est très très bon. Enfin, somme toute, tout à fait correct. Avec les Braided Warriors. Oula, non, que je te fasse. Warrior, qui coûte 2, qui a 3 de force en militaire, tout simplement. Donc c'est très bien. Avec Khal Drogo, ça marche très bien. Oui, c'est un pain correct. Pareil, ça pourra vite sortir s'il y a d'autres cartes qui combattent avec Dany, une autre servante ou j'en sais rien. Du burn. Eerie, voilà. C'est une carte qu'on joue faute 2 mieux. C'est clairement une des rares cartes qu'on peut se dire, allez, celle-là, elle est remplaçable. Ça doit être la seule. Oui, à peu près. C'est quand même fou de se dire ça dès le corps 7. On parle de Braided Warriors qui est déjà plutôt sympathique, parce qu'il n'y a pas la maison qui aimera bien avoir un truc comme ça. Ah, ben Stark, par exemple. Oui, c'est ça. Non, mais ils ont un loup à côté, respecte-le. Ah, excuse-moi. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Puis en plus, ils font au moins une dixième dans les tournois, donc c'est déjà bien suffisant. Spéciale édicace. Voilà. Ensuite, on joue un Littlefinger parce qu'en fond, c'est bien, ça fait piocher, ça donne de la thune, ça donne une conne intrigue, enfin bref, on le répète à chaque fois, c'est un Littlefinger. C'est une bonne carte polyvalente, c'est ça. Et par contre, la carte suivante qui est Jorah Mormont, ça c'est plus qu'une bonne carte, c'est pour deux cas de force. Moi, j'en porte ça. Militaire intrigue, Renon. Bon, il a un petit défaut, mais ça, on s'en fout. C'est ça, c'est pas un défaut. Ah, d'accord. Donc, vous en jouez trois parce que de toute façon, il s'auto-alimente puisque s'il va en défaut, vous pouvez en jouer un autre. Avoir un doublon, c'est excellent avec Varys. Ça absorbe le militaire pour pas cher, sinon, enfin, je cherche encore le défaut de cette carte. Ça set up merveilleusement bien. C'est fort en début et en fin de partie. C'est pareil, c'est une carte qui risque d'être jouée en deux ou trois pour un bon moment, donc il n'y a pas grand-chose à changer dans toutes les cartes qu'on vient de citer. À part éventuellement Littlefinger et Brada Doria, en gros. Le reste, vous n'avez pas trop de raison d'y toucher. Avant un bon, bon moment, il faudra que sortent d'autres cartes fortes, ce qui j'espère ne sera pas le cas. Moi aussi, ils vont sortir des dragons beaucoup plus forts bientôt. Oui, pour le même prix. D'accord. qui donneront furtif plus quatre forces, renom et plus quatre forces et ensuite. Après, on négociera. Bref. Comme d'habitude, on va passer directement au module économie. C'est toujours la même carte qu'on retrouve. Il y a toujours le pimpin qui réduit d'un, qui est là. C'est le Targaryen loyaliste. Bon, il coûte toujours un. Il y a toujours une force. Écon, le pouvoir, toujours pareil. Eh, c'est les mêmes. T'as vu ? Le lieu limité de la maison, il y a lieu avec une illustration assez magnifique. Bref. C'est le seul intérêt de cette carte et d'un lieu déco. Des King's Rod qui donnent des limites aussi et les Rose Rod. Tout ça pour faire un total de douze cartes déco. C'est ça. C'est le classique. De toute façon, en Féoté, vous ne pouvez pas faire mieux. Donc, vous jouez ça. Vous n'avez pas le choix. Puis, vous avez Féoté qui marche quand même relativement bien aussi quand même. Vous avez six événements. Donc, déjà, Rensa, c'est énorme. Vous avez Dany, Kaldrogo, le lieu. Enfin, toutes les cartes loyales où vous voulez jouer en trois et elles sont surfortes. Et vous avez même Viserys qui coûte potentiellement zéro. Ce qui fait que vous avez globalement une thune de plus par tour Gratos avec Féoté. C'est aussi pour ça que le Targaryen est aussi efficace et que vous avez un enjeu par rapport aux autres factions. C'est que vous avez un setup avec plus d'un d'or quasiment dès le setup. Ce qui est toujours appréciable. Et on va conclure déjà avec les complots qui, là aussi, sont en somme toute classiques. Donc, on retrouve les complots à thunes avec Calling the Banners en x1. Donc, un des meilleurs plots pour l'instant à thunes. Noble Cause en x1 aussi qui permettra de poser Dany assez vite et assez facilement. Ou Varys ou Kat Enfin, plein de bêtises. Et le troisième qui complète ce trio c'est Calm Over Westeros qui sera souvent votre plot d'ouverture qui permettra de tempo et de bien setup le début de partie sans se prendre un aval supériorité. Alors, les autres complots. Donc, là, c'est là où il y a plus de discussion parce que les trois premiers on va dire que c'est classico-classique. Counting Copper pour moi qui est auto-unculé dans le Targaryen c'est un complot que je joue souvent tour 1, tour 2. Et de temps à autre un peu plus tard dans la partie. Selon votre setup en fait, c'est un excellent complot d'ouverture parce qu'il suffit que vous ayez je sais pas Jorah, un dragon un lui d'économie et un pimpin ce qui n'est pas extraordinaire mais le fait de piocher 3 psychologiquement sur la Dersar c'est énorme parce que vous avez Dracarys potentiellement et à partir de là le mec ne va pas forcément attaquer tout de suite il ne va pas prendre le risque donc ça vous permet de bien avoir les cartes qu'il vous faut de pouvoir installer votre économie d'avoir les cartes intéressantes de poser du pimpin et le tour d'après commencez à être un peu plus agressif avec Calling the Banner ou Noble Cause ou The Minkan ou The Restoros et de vous installer véritablement et à partir de là vous allez pouvoir commencer à dérouler et être plutôt méchant méchant il faut dire ce qu'il est Non le Targaryen était un deck plutôt sympa plutôt sympa oui Envoyé au mur donc deux utilités la première c'est évidemment après un Varys vous avez beaucoup de cartes en général après un Varys donc sacrifier un des petits personnages que vous avez en double contre un gros perso en face globalement ça va ressembler à ça c'est plutôt rentable on va pas se mentir ça combat aussi avec Viserys pour pouvoir casser un attachement et ça renforce un peu la thématique du burn 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 avec Aldrogo Plads of Punishment Dracarys vous allez tuer les gens donc vous pouvez en plus de ça si vous avez un départ agressif vous pouvez claquer ça pour défausser un personnage fort dès le début de partie tour 2 ou tour 3 ça peut se faire aussi si vous avez un départ un peu agressif c'est à ce moment là qu'on va vomir c'est ça et on finit avec deux Summon parce que avoir Dany très vite c'est bien avoir tous ses dragons très vite c'est bien puis avoir Varys assez vite c'est bien aussi ça stabilise grandement le deck vous avez que des persos forts de toute façon donc à partir de là peu importe ce que vous aurez ce sera fort vous avez de la gestion d'attachement pour pas cher vous avez Jura qui est même extraordinaire comme Pimpin je pense qu'on peut le dire vous avez Varys qui va être une carte clé dans le matchup contre les Baratheon notamment vous avez Handmaidon qui est bien aussi contre les Baratheon allez chercher vous avez Dany tout simplement tous les dragons vous allez chercher une carte bien à peu près tous les personnages du jeu en fait concrètement c'est ça et puis voilà on a magnifiquement terminé sur les complots c'était alors les alternatives quand même parce que sur les complots il y a plusieurs façons de voir pour moi il y a un seul complot qui se négocie c'est le deuxième Summons vous pouvez jouer soit un autre plot à économie donc une deuxième noble cause un deuxième calling the banner éventuellement vous pouvez jouer un deuxième envoyé au mur selon ce que vous aimez vous pouvez jouer Confiscation si vous avez peur de Seal of the Hand et de Hedt Pavot bien sûr et c'est déjà pas mal comme alternative j'en oublie sûrement une qui va me revenir il n'y a pas Feu Grégeois mais bon avec Varys plus Pelsa plus Dracarys plus Kaldron vous vous en avez pas besoin l'autre rare possibilité qui est envisageable même si j'aime pas trop c'est Vent de l'hiver je crois en français Wind of Winds oui c'est ça Vent de l'hiver le 3-4-2 pour aller avec Kaldrogo c'est plus dans une optique où tu joues pas Dany et tes dragons où tu joues des Boots to the Sword Kaldrogo Alliance Tyrell je pense c'est une alternative qui est possible c'est pas celle que je préfère mais pourquoi pas ça offre moins de souplesse mais c'est sympathique et sinon bien sûr il y a toujours Complot Filsi Accusation qui est jouable et on peut envisager aussi Game of Thrones dans certains métas si jamais vous avez beaucoup de je sais pas Gré de Jog on sait jamais ça vous renforce encore le match-up donc c'est une possibilité par contre beaucoup de Gré de Jog restez bien dans ce métas c'est un métas sympathique c'est ça on joue pas non plus dans les personnages Illyrio alors Illyrio en fait je le joue plus parce qu'en fait il est fort que contre le Baratheon donc si vous avez un métas Baratheon vous en jouez 2 donc vous l'aurez vite parce que vous allez jouer 2 Summons quand même mais en dehors de ce match-up là il est trop cher pour ce qu'il fait mon sens vous avez de toute façon d'autres cartes à jouer c'est la dernière carte que vous allez jouer il y a déjà les Handmaiden il y a déjà Raïgal qui fait le même boulot en fait au final c'est ça donc vous avez mieux à jouer et puis ça améliore un peu au setup puisque vous jouez à la place d'autres cartes moins chères donc après c'est une option qui est viable uniquement s'il y a beaucoup de Baratheon on joue pas non plus l'armée alors l'armée elle est nulle à chier enfin non c'est de la merde sauf éventuellement parfois c'est convenable dans les decks agressifs avec des plus tous au soir des déclums de 2 mais c'est le seul cas de figure où elle est envisageable sinon c'est vraiment de la merde faut le dire qu'est-ce qu'on joue pas d'autre on joue tout ce qui est fort en toute façon on joue tout ça c'est ça après il y a d'autres alternatives qui peuvent s'envisager c'est à dire que vous pouvez virer le module Varys Bodyguard et Littlefinger ça vous libère 6 slots pour les cartes neutres et vous pouvez jouer à la place Tear of Lease Put to the Sword et Led Pavo c'est une autre option c'est un peu plus agressif auquel cas vous pouvez jouer un complot plus agressif avec Van Liver par exemple c'est une autre façon de le jouer moi ça me paraît moins efficace parce que c'est moins tout de box et après il y a des matchups qui seront plus difficiles mais par contre d'autres plus faciles justement parlons-en des matchups c'est bien c'est une bonne transition on enchaîne on enchaîne putain putain les professionnels du coup on va commencer par le matchup Baratheon qu'est-ce que tu en penses alors avant de commencer par ça le problème du Targ Schilti c'est que ça a à peu près aucun mauvais matchup du Targ tu veux dire on va parler de Mirror de Targ mais bon il y a encore cette liste là elle est conçue pour avoir un matchup positif dans le Mirror on va en parler juste après donc vis-à-vis du Baratheon c'est un matchup qui est quasiment ultra favorable je dirais c'est 75-80 en faveur du Targ simplement il va temporiser dans un premier temps le seul souci c'est que la combo Varys envoyée au mur le défonce donc là l'idée c'est juste que vous l'empêchez de piocher avec son enjon rouge et après vous vous installez tranquillement vous avez le temps de toute façon plus la partie dure plus c'est à votre avantage et après vous faites Varys envoyée au mur puis vous avez quelques persos et puis vous allez gagner bon voilà fin de partie intéressant il n'y a que Robert éventuellement avec son épée très très vite qui peut vous faire mal mais c'est le seul cas de figure où vous risquez de perdre bon après ça peut se gérer avec tu tues tous ses peints à la plaza et puis tu fais un envoyé au mur quand il est tout seul voilà en plus le Baratheon des fois il n'aime pas trop il est sorti agressif il passe de Khal Drogo au plaza et éventuellement au Dracarys ça lui fait hyper mal donc il y a plusieurs façons de lui faire mal donc ça fait au moins une de trous donc globalement c'est plutôt un match-up qui est ultra favorable si vous savez jouer le match-up normalement ça se passe bien il n'a pas réussi à en mettre en place table peinte et trop de le faire parce que dans le Targ on rappelle il n'y a aucune gestion de lieu non pourtant si vous gérez la table globalement vous gagnez ça se tient il te paraît ensuite il y a le match-up Martel qui n'existe pas donc ensuite il y a le match-up Stark qui n'existe pas alors le Martel le seul truc qui vous embête c'est Gaston Grey donc Gaston Grey pour le contrer soit vous n'attaquez pas de toute façon vous avez le temps contre le Martel c'est lui qui est pressé vous allez attendre d'avoir des Dracarys des choses comme ça vous allez le fumer clairement Varys ça lui fait la bite aussi il faut être honnête il n'y a pas torsiller du fion c'est un match-up qui est plutôt positif il faut juste être économe sur ces complots à thunes il faut être économe sur ces Kings Road il faut les garder ne les sacrifiez pas comme en demi-finale du championnat du monde ne faites pas la même erreur jouez mieux qu'à ce niveau-là vous les gardez surtout c'est l'essentiel en dehors de ça il n'y a pas vraiment de menaces ensuite Stark Gradjoy c'est un peu le même combat Varys ça lui fait très très mal Stark il faut se méfier de Ice concrètement qui peut vous faire mal mais bon vous avez le moyen de contrer les militaires donc vous avez le moyen de l'embêter vous avez des bodyguards si jamais vous avez les doublons après c'est un derrière match-up qui n'est pas ultra favorable pour le Targ étrangement parce qu'il y a pas mal de moyens de contrer Kathleen elle est vraiment chiante si vous n'avez pas le dragon qui est furtive parce que ça empêche vos Plates of Minishment ça empêche vos Dracarys parce que Plates of Minishment c'est une carte clé dans le match-up Stark parce que ça permet de tuer Bran parce que Bran il faut bien chier aussi parce qu'il compte vos Dracarys on en revient toujours au VM Dracarys c'est ça ouais c'est un peu ça mais c'est la carte qui fait tout et ouais le Stark c'est pas si facile que ça parce qu'en plus Varys c'est pas si efficace que ça parce qu'il est un peu comme vous il joue toutes ses cartes en x3 ce qui fait qu'il aura vite des doublons mais par contre si vous arrivez à placer vos Plaza en gros vous gagnez la partie parce que ça tue tout ça tue Arya ça tue Sansa ça tue Bran et à partir de là c'est le massacre c'est l'hécaton sinon faut se méfier de Ice ça peut pas tout le reste ça crame aux Dracarys donc y'a pas de soucis qu'il y a de la piétaille qu'il y a de la piétaille c'est ça bon le Greyjoy bah ça dépend de sa sortie étrangement bah oui oui s'il fait une grosse sortie après s'il fait pas une grosse sortie tant vous dire c'est compliqué pour lui c'est ça enfin c'est le problème il y a Riss qui passe c'est fin de partie après si vous voulez le battre vous rajoutez un Game of Thrones et c'est à peu près imperdable je pense parce que c'est pareil Varys ça lui fait la bite il a pas beaucoup de doublons donc si vous mettez Varys T1 après qu'il ait commencé et qu'il a posé ses couilles sur la table et qu'il pioche pas bah c'est bon bah fin de partie bien joué là 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 rescaper des eaux ne sauve pas de la défosse ça me rappelle une histoire j'entends ça pareil il y a quelqu'un qui a dit ça dans une vidéo ouais un noob c'est ça on est d'accord il y a d'autres familles à ce que oui il y a garde de nuit pour le gars de Greyjoy aussi il aime pas trop ce qui est globalement il joue une trentaine de personnages mais il gère plus il s'approche plus de l'OB30 ce qui fait que Khal Drogo Platza c'est pareil ça lui fait hyper mal donc si vous avez En Royaumeur en plus derrière ça peut vite le calmer donc vous avez cette option là un peu comme un baraton c'est à dire que l'option Varys En Royaumeur lui fait mal et l'option Khal Drogo Platza lui fait mal également et Dracarys on va pas le citer mais bien sûr ah oh chat oh ballon bien joué et voilà fin de partie donc bien sûr vous avez les contres qui lui font mal aussi vous pouvez contrer vous pouvez contrer Resident from the Sea ou des choses comme ça de toute façon le Targ il contre tout c'est un peu ça le problème oui c'est ça le garde de nuit qu'est-ce que t'en penses toi qui est alors le garde de nuit de toute façon le garde de nuit c'est ultra-feuble contre les Varys globalement donc Varys ça vous fait la bite parce que vous avez plus beaucoup de personnages donc après c'est un peu bonne chance pour défendre ton mur voilà voilà et après vous avez Dany qui est furtif qui n'est pas très drôle pour lui qui prend des points en plus pour faire la course c'est assez appréciable vous avez Dracarys qui va lui permettre de lui faire un personnage et de faire un sans-up il devrait y penser Watkins Dragon qui peut faire un sans-up aussi potentiellement en redressant un mec sans que le mec y ait pensé enfin c'est un matchup qui avec Varys c'est ultra-favorable et sans Varys c'est plus compliqué mais là vu qu'on joue 3 Varys normalement c'est un matchup qui est favorable et je crois qu'on n'a pas parlé du Tyrell le Tyrell alors ça c'est un matchup qui se joue essentiellement à Marjorie Tyrell parce que c'est elle qui vous fait la bite puisqu'elle éliminise un peu vos personnages et Dracarys mais après c'est pareil ça va essentiellement jouer sur le fait de votre départ agressif avec Aldrogo Platza et Dracarys qui font quand même la bite à peu près à tout le monde forcément par contre t'as déjà dit 8 fois ça va vous faire la bite donc il va falloir un peu excuse-moi c'est le targue on ne peut parler que comme ça et puis après c'est pareil Varys selon l'état de ses doublons ça peut aussi lui faire mal pour changer un peu de phrase et faire plaisir à une très mieux à voir et Viserys c'est pareil c'est une carte qui est forte dans le matchup parce que ça casse Hearthbane par exemple qui n'est pas très appréciable pour le Targaryen il joue aussi Growing Strong qui n'est pas très appréciable parce que ça vous empêche de jouer vos Dracarys les méchants ils ont des solutions contre vous quel scandale c'est ça vous avez quand même un jugement pour contrer ce genre de méchanceté de la part de l'adversaire parce qu'il essaie de se défendre le fourbe donc le Tyrell mais c'est clairement gagnable il ne faut pas se voler de la face en Viserys c'est pareil il n'aime pas trop oui parce que là il faut bien partir du concept que le Targary il a des matchups favorables contre un peu près de tout après on parle de plus ou moins favorables c'est ça oh il n'y a que 55% de taux de victoire ah oui c'est un matchup faible ah oui d'accord c'est relatif oui c'est ça on a fini on a fait le tour je pense qu'on est bon le Lannister si quand même non ça ça n'existe pas ça n'existe pas le Lannister c'est un matchup qui est assez intéressant parce qu'il a quand même des solutions contre vous parce qu'il va jouer en Jugement il va jouer Windows Whale aussi qui permettent un peu de protéger son Tyrion notamment il a Tywin qui est très très fort qui est costaud s'il joue le module Varys c'est concept parce qu'il y aura des Varys dans tous les sens donc ça ne pourra ressembler à rien comme partie donc il faut être assez économe sur ses King's Road et sur ses lieux économies enfin sur ses complots économiques plutôt donc il faut vraiment jouer au tour de Varys c'est un matchup qui demande pas mal d'expérience en fait pour être bien joué donc le pourcentage de victoire correspond clairement au niveau des joueurs c'est pas la liste en fait c'est vraiment après évidemment s'il a deux Dracarys et que ça passe voilà c'est fin de partie mais bon ça c'est comme tout le monde donc ça c'est un matchup qui se joue plutôt au skill et ça c'est appréciable pour une fois que ça existe les gens qui jouent Targuelani de toute façon c'est des gens sales c'est ça que tu veux dire j'irais pas jusqu'à là j'irais plus que ça après pour le mirror quand même parce qu'on peut en parler rapidement normalement vous avez l'avantage par rapport au liste qui ne joue pas à Varys puisque vous avez une option de jeu qui peut lui faire très mal vous avez aussi l'avantage parce que vous jouez Counting Coppers qui vous offre plus d'options statistiquement sur les éléments vous empêcherez plus que lui parce que les parties se jouent concrètement à Dracarys sans le jugement il faut être honnête c'est un peu ce qui fait la différence globalement après selon les sorties Caldrogo comme toujours si on commence à faire deux morts par tour ça fait jamais plaisir il faut être honnête donc là dessus normalement vous avez l'avantage parce que vous aurez plus facilement des doublons en creusant donc vous gérez mieux le Varys adverse là dessus vous êtes un peu plus favorable après ça ne change pas non plus c'est de l'ordre de 5% mais bon 5% c'est déjà pas mal juste en jouant un complot ça change deux ou trois choses voilà donc le Targ Filthy évitez de le jouer en partie amicale vous allez perdre des amis enfin si vous en aviez à la base oui après vous pouvez le jouer si vous n'avez pas d'amis oui c'est vrai en tournoi vous avez le droit c'est légal malheureusement mais enfin moi je sais que je le joue pas parce que c'est horrible tu peux pas faire d'initiation en jouant Targ hé regarde c'est vachement marrant je vais te cramer la gueule t'as pas joué tiens prends je vais te laisser un matchup favorable prends ça je vais te défoncer et puis même en partie amical c'est pas drôle c'est trop fort bref c'est un deck de tournoi c'est pas plus qu'autre chose mais c'est une liste qu'il faut connaître parce que c'est assez imbuvable il faut vraiment le maîtriser le matchup parce que sinon vous allez vous faire manger tout cri et qui pour le moment n'évoluera pas beaucoup pour l'instant avec la sortie des nouveaux chapitres de ce qu'on a vu voilà c'est ça donc cette decklist on va encore la voir quelque temps je pense voilà après il y a quelques modifications possibles encore une fois comme je l'avais précisé s'il y a encore plus de Baratheon vous pouvez rajouter des Seals of the End en plus de de Monsieur Illyrio sinon globalement il n'y a pas grand chose à changer de toute façon bref ça sera tout pour ce soir parce que là ça commence à bien faire de parler du Targ il y en a un qui on se retrouvera la prochaine fois pour un deck un deck voilà surprise ce sera peut-être plus gentil cette fois-ci plus agréable vous pourrez peut-être avoir une liste que vous pourrez jouer avec vos amis voilà un deck Baratheon c'est ça l'amitié c'est important il faut la soigner il faut la soigner ou un petit Tyrell un petit garde de nuit on va voir ce qu'on va vous présenter de toute façon entre temps on va intercaler des petites parties amicales puisqu'il y en a qui n'ont pas pu aller à Lyon donc il a failli faire autrement et trouver des solutions et puis voilà donc bonne soirée et à bientôt Dracarys what shabada shabada shabada